Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de synchronisation avec Airbnb, donc synchronisation de Beds24. Beds24, c'est quoi ? C'est un channel manager, si tu ne connaissais pas. Un channel manager qui est assez connu, assez populaire en France et qui te permet de synchroniser tes réservations avec différentes plateformes type Airbnb, type Booking.com. Et l'idée, c'est de synchroniser toutes les réservations que tu peux recevoir sur les différentes plateformes. Et derrière, c'est aussi un moyen de pouvoir prendre des réservations en direct et puis finalement de synchroniser les calendriers, synchroniser les messages, faire en sorte que tout soit mutualisé sur une seule et même plateforme. Donc, Beds24 est très populaire parce que c'est une plateforme qui n'est pas très très chère aujourd'hui en termes d'utilisation puisque, comme vous le savez, un channel manager, c'est quelque chose qui est payant. Donc, généralement, c'est quelques euros par mois et par listing. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas un channel manager que j'utilise puisque, comme tu le sais, j'ai mon propre channel manager que j'ai développé. Mais c'est vrai que Beds24 est très populaire et aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent ce type de plateforme. Donc, l'idée, c'est tout simplement de te faire un petit atelier sur la synchronisation avec Airbnb pour t'expliquer comment on pouvait faire ce type de show. Donc, on part tout de suite sur Beds24. Alors, avant de commencer, je voulais juste préciser que, donc, bien évidemment, il faut que tu aies une solution payante. C'est-à-dire qu'avec Beds24, tu as 14 jours gratuits au départ quand tu crées ton compte. Donc, sache que tu ne peux pas synchroniser avec Airbnb. Tu as vraiment des fonctionnalités qui sont très limitées. Mais après, tu vas voir qu'avec Beds24, eh bien, tu peux, du coup, une fois que tu as pris un abonnement, eh bien, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et notamment de faire toutes ces fonctionnalités de synchronisation. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur Beds24, tu as donc un accès avec un menu channel manager. Et depuis ce menu-là, tu as la possibilité de synchroniser soit avec ICAL, soit en XML. Donc, avec ICAL, c'est une synchronisation uniquement avec les calendriers. C'est-à-dire que tu synchronises finalement que les calendriers. Donc, sachant qu'aujourd'hui, sur Airbnb, les calendriers sont de moins en moins complets. C'est-à-dire que finalement, tu vas synchroniser les dates d'entrée, dates de sortie, le code des réservations et uniquement. Auparavant, tu pouvais récupérer le numéro de téléphone, tu pouvais récupérer le nom, prénom, etc. Mais aujourd'hui, pour des raisons évidentes de confidentialité d'informations qui circulent, eh bien, Airbnb ne te livre plus ces informations-là. Par contre, à travers Airbnb XML, tu as une possibilité d'avoir une full intégration. C'est-à-dire que là, tu vas vraiment récupérer tout un flux de données, tout un flux de data correspondant à ton compte Airbnb. Donc, Airbnb ICAL, franchement, est de moins en moins utilisée parce qu'en fait, tu vas juste synchroniser les calendriers. Donc, ça va te permettre finalement de récupérer les réservations que tu as eues uniquement. Alors qu'avec Airbnb ICAL, là, tu es en full intégration, c'est-à-dire que ton share manager est complètement connecté avec Airbnb. Et du coup, ça va te permettre de récupérer bien plus d'informations, pas uniquement le calendrier, mais également tout ce qui est lié au nom, prénom, numéro de téléphone, bref, toutes ces informations liées à ton voyageur. Et puis, cette intégration et cette connexion avec Airbnb à travers le flux XML va te permettre peut-être notamment de faire du paramétrage par rapport à tes annonces, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi paramétrer tous les différents tarifs, tous les différents composants qui font que derrière, tu as une annonce qui soit complètement prête à l'utilisation. Donc, on va voir aujourd'hui dans ce petit atelier comment synchroniser Base24 avec Airbnb. Donc, on y va. On clique tout simplement sur Airbnb, donc XML. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que tu crées, par exemple, ne serait-ce qu'un listing, une propriété tout d'abord pour que ça te permette d'avoir un accès ici à ce bouton Connect to Airbnb. Donc là, du coup, tu vas cliquer sur Connect to Airbnb. Donc là, ça va se connecter directement à ton compte Airbnb. Si tu n'étais pas encore connecté sur Airbnb, on va t'aimerais renseigner tes informations liées à ça. Et donc là, du coup, tu vois bien, donc tu as ton petit logo Base24, et donc là, ça va récupérer toutes les informations de ton compte Airbnb. Là, tu cliques sur I agree to the Airbnb additional timer service. Donc là, moi, je suis en connexion en .com, mais tu peux aussi te connecter en .fr, et du coup, tout est en français sur la partie vraiment Airbnb. Voilà, donc là, c'est fait, on est connecté. Donc du coup, ça y est, on a eu la connexion qui s'est faite. Donc là, maintenant, tu es connecté, mais voilà, il ne s'est rien passé. Donc là, ce qu'on souhaite faire, c'est récupérer les différentes propriétés qu'on a sur nos comptes Airbnb pour les rapatrier sur Beds24. Donc du coup, là, tu vas cliquer sur View All Listings, ce qui va te permettre d'avoir une liste d'accès à tous tes appartements. Donc on va en prendre un, on va prendre celui-ci. Donc là, on va l'importer comme une nouvelle propriété, ou bien tu peux aussi le raccorder, par exemple, à des appartements ou des listings que tu avais déjà créés. C'est-à-dire que tu avais déjà créé des listings sur Beds24, eh bien, tu peux les raccorder, les connecter sur des listings que tu as déjà créés sur Beds24. Donc là, on va l'importer, par exemple, comme une nouvelle propriété. Donc là, c'est en train de se charger. Voilà, donc là, c'est fait, c'est importé. Donc là, du coup, on va retourner sur Beds24, on va rafraîchir la page. Voilà, donc là, on va le retrouver, donc, juste, alors j'en avais déjà créé un, donc on va juste pas faire la boulette. C'est celui-ci. Voilà, donc là, du coup, on a bien récupéré, donc, le listing qui nous correspond. Et là, ensuite, et donc là, pour l'instant, pas de souci, on est connecté, par contre, on n'est toujours pas synchronisé. Donc là, il faut cliquer, eh bien, sur Enable la synchronisation, on enregistre. Là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a toute une série d'erreurs. Donc ça, c'est assez fréquent quand on souhaite, eh bien, se connecter avec Airbnb. Donc là, il va falloir, eh bien, fixer toutes les erreurs avant de pouvoir, donc, eh bien, se connecter avec ton listing. Donc là, du coup, on clique sur Fix Content Erreur, et là, on a toute une série d'erreurs qu'il faut donc corriger pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc là, du coup, on a corrigé, donc j'ai fixé les différentes erreurs. Donc là, ensuite, tu vas pouvoir te connecter, donc, directement à ton compte. Donc là, du coup, on récupère ici, donc là, on va faire une connexion en full synchronisation ou en limité. Donc là, on va dire qu'on récupère vraiment toutes les informations, alors que là, ici, on va récupérer vraiment que les informations liées, eh bien, aux réservations. Alors qu'ici, en cliquant sur ce bouton, on va récupérer bien plus d'informations, notamment liées à tous les listings. Donc là, pour l'utilisation, on va tout simplement connecter en simple, enfin, pour la présentation, on va faire comme ça. On va cliquer sur ce bouton, voilà. Donc là, c'est fait, c'est synchronisé, on a récupéré, voilà. Donc là, du coup, on peut vérifier la connexion. Donc là, c'est en train d'être fait, c'est en rouge. Une fois que la synchronisation sera faite, eh bien, ici, ça sera en vert et ça vous dira que c'est terminé, ça s'est bien connecté, ça a bien rapatrié toutes les informations. Donc ensuite, vous pouvez récupérer les réservations qui auraient été faites en amont. Donc là, du coup, vous pouvez tout récupérer ici puisque là, par défaut, ça va prendre toutes les nouvelles réservations. Toutes les nouvelles qui vont tomber, vous allez les recevoir automatiquement. Mais vous pouvez très bien aussi aller chercher toutes celles qui ont déjà été faites en amont. Par contre, ça ne va vous chercher que les réservations qui ont été faites à partir de l'instant T où vous le faites jusqu'à les mois à venir. Par contre, toutes celles qui sont avant la date à laquelle vous venez de le faire, eh bien, ne ressortiront pas. Voilà, vous enregistrez, voilà, c'est fait, votre synchronisation est faite. Donc là, du coup, vous retrouverez toutes les informations liées à votre calendrier directement ici sur cette page-là et ensuite, sur les réservations, notamment sur Booking Calendar. Là, vous aurez tout de rafraîchis. Donc là, ça demande plusieurs minutes. Donc, vous verrez, une fois que tout ça est fait, vous retrouverez toutes vos réservations qui vont directement se raccorder ici, dans tous les menus, mais sur le dashboard, vous allez récupérer toutes vos réservations qui vont tomber ici. Vous allez tout voir ici. Tout va s'afficher. Pareil pour calendrier, pareil pour Booking Calendar ou alors si vous voulez voir au format gris, liste, etc., tout ça va ressortir. Donc, voilà du coup comment faire et si vous aviez d'autres appartements que vous souhaitiez synchroniser, on referme M-Manip, on reclique sur ce bouton View All Listing et on va chercher les autres appartements qu'on a besoin de récupérer. Donc là ici, on peut couper la synchronisation. Voilà. Et là du coup, j'ai arrêté la synchronisation avec Airbnb. Mais on est toujours connecté quand même avec Airbnb. Donc, voilà comment ça se présente et puis bien évidemment, si vous créez d'abord vos annonces sur Betz24, vous pouvez ensuite les raccorder ou bien vous passez directement comme j'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai créé automatiquement un nouveau listing, une nouvelle propriété directement depuis Airbnb. Ça m'a permis de créer mon compte sur Betz24. Mais vous avez vraiment les deux possibilités. Soit vous créez déjà votre propriété sur Betz24 et vous la raccordez avec Airbnb ou bien l'inverse, c'est-à-dire que Airbnb, vous allez chercher l'annonce que vous venez créer directement dans Betz24. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Après, il faut vraiment faire très attention. Une fois que vous avez fini la synchronisation, il y a vraiment toute une étape ensuite de paramétrage qui est à faire pour que ça soit vraiment complètement et bien que ça soit complètement lié avec votre annonce Airbnb. Mais voilà, cette présentation était là pour vous expliquer la synchronisation. Si maintenant, vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de Betz24 et que vous souhaitez intégrer une formation par rapport à ça, sachez que dans mes programmes de formation, j'intègre toute cette partie Betz24 sur le paramétrage total de cet outil puisqu'il y a vraiment énormément de choses. Mais je vous ai aussi préparé si vous souhaitez une autre formation spécifique uniquement à Betz24 sur l'utilisation de cet outil. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à découvrir en bas de cette vidéo. et donc, si vous souhaitez récupérer une formation complète sur l'utilisation et synchronisation de Betz24, je vous mets un lien en bas de cette vidéo que je vous invite à récupérer. Vous cliquez et ça vous permet de récupérer une formation complète sur l'utilisation de Betz24. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et puis si vous avez, si vous aimez cette chaîne et si vous souhaitez recevoir et être notifié des prochaines vidéos que j'ai publiées sur l'immobilier, la sous-location, tout ce qui est aussi conciergerie, Airbnb, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à rejoindre les milliers d'abonnés, les milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Vous allez voir, tout en bas, il y a un petit bouton et ça vous permet d'être abonné et de suivre cette chaîne YouTube où je vous livre énormément de contenus chaque semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.